... J'ai relevé une phrase de Saint-Irénée dans mon exposé qui m'a beaucoup frappé. Il ne convient pas de dire que Dieu, qui est au-dessus de toute chose, qui est libre et maître de ses actes, aurait été l'esclave de la nécessité, de telle sorte qu'il aurait permis certaines choses quant à son gré. Alors j'ai une question à vous poser par rapport à ça, sur la question de la mort du Christ. Est-ce que Dieu aurait-il voulu que son fils soit mort ? Alors, je peux répondre maintenant ? J'ai presque envie de répondre avec Jean-Christ de Stau, mais il y a la volonté première et puis il y a la volonté seconde. Là, je crois que ça s'applique tout à fait. Il y a une pleine volonté qui dépasse même la façon dont nous pouvons la comprendre. C'est-à-dire que le péché en général, le mal, la mort, ne sont rien par rapport à l'inexprimable grandeur. Voilà, les petits moments de détresse, dit un peu rapidement Saint-Paul, ne sont rien par rapport à la gloire à laquelle nous sommes appelés. Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument inimaginable dans la façon dont Dieu a pu vouloir au-delà de la mort. Je pense que dire simplement qu'il a voulu la mort de son fils, je crois que c'est trop simple. Je crois qu'il faudrait plutôt dire qu'il a voulu la vie de tous quitte à faire mourir son fils parce que la mort de son fils est la meilleure preuve de son amour et le meilleur don de la vie. Alors, j'interprète librement. Oui, une question également pour Guillaume Baddy. Je remercie beaucoup pour sa communication qui m'a beaucoup éclairé. Vraiment un grand merci. Alors, comme elle était très suggestive, cette communication, je fais deux suggestions qui sont aussi des questions. La première, c'est pour remonter à ce qui pourrait être une source de ce vocabulaire du bon plaisir. Vous avez fait allusion à la source valentinienne que dans son vocabulaire, Irénée a pu intégrer, mais le philosophe pense évidemment à la source antérieure qui est Platon et au thème de l'amour du bien chez Platon. Dans tous les dialogues de Platon, de la République jusqu'au Timée, c'est l'amour du bien, le lien entre Eros et Agaton qui est la clé du platonisme. Et ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous avez dit d'Irénée, c'est que le bien platonicien est au-delà de la nécessité comme il est au-delà de l'être et de l'essence dans la République. Donc, est-ce qu'il y aurait une source de ce côté-là, en même temps évidemment que la source biblique qui vient au départ du Dieu bon, créateur de l'Ancien Testament ? Mais voilà, ce serait une question de savoir, sur le lien entre Platon et Irénée, est-ce que ce thème de l'amour du bien n'est pas une vraie filiation, au moins au niveau du vocabulaire ? Et puis, suggestion alors qui nous amène à aujourd'hui, quand on lit la théologie contemporaine, les actes du Concile Vatican II, avec constamment la référence aux hommes de bonne volonté, donc un message de l'Évangile qui est adressé non seulement aux croyants, mais à tous les hommes de bonne volonté, c'est une référence à l'amour du bien qui peut exister chez tous les hommes. Et donc, est-ce que vous diriez que ce thème qui est si central dans la théologie du XXe siècle a une source irénéenne que l'on peut revendiquer ? Est-ce qu'il y a une filiation, directe ou indirecte, qui serait à déclarer à ce niveau ? Merci. Très pertinente remarque, merci. Pour la première, je crois qu'il y a vraiment... Je ne suis pas spécialiste de la bibliographie d'Irénée. Une étude à faire sur le rapport entre Platon et Irénée. Là, ici, j'ai vraiment étudié un vocabulaire très précis et de manière assez myope, je dois le confesser. Donc, je ne peux pas répondre de façon positive, même si j'ai tendance à croire qu'il doit y avoir une certaine consanguinité, comme disait Paul Matéi, globalement, chez tous les Grecs avec Platon. Pour la deuxième remarque, je pense que la forme de mécompréhension de la formule des hommes de bonne volonté dans le Gloria est peut-être une fédix coupa, donc un très heureux développement, peut-être inspiré par l'esprit de la parole. et la bonne volonté qui, à mon avis, est vraiment d'origine divine, même un privilège divin, un attribut divin, peut être vraiment le modèle de ce qui se trouve chez les hommes. Le gnomos hymne, on dirait peut-être, en grec, pour désigner la bonne volonté humaine. Je crois que là, il y a peut-être quelque chose, le début d'une très bonne piste. Et alors, je suis à peu près certain qu'Irénée n'aurait pas tout de suite souscrit à Vatican II en ce sens, vraiment les époques sont très différentes, mais je pense qu'il y aurait au moins des semences, pour ainsi dire, chez Irénée. Oui, j'avais une question. Simplement, j'étais extrêmement intéressé par l'utilisation de Docia, et est-ce qu'il laisse de côté le vocabulaire du Notre Père, la volonté sous cet angle-là ? Parce que c'est vraiment un choix de sa part de choisir le mot polinien plutôt que le mot des synoptiques, et télématsus, que ta volonté soit faite. Apparemment, ce n'est pas un mot qu'il emploie pour Dieu particulièrement. Je trouve qu'il y a une originalité parce qu'il y a le préfixe E-E devant qui dit tout de suite qu'il s'agit de volonté bonne. Oui, je peux approuver cette remarque. Oui, merci. Oui, s'il vous plaît, par rapport à Eudokia, est-ce que vous pourriez dire ou parler de surabondant amour ? Je pose la question parce que sur le pourquoi de l'incarnation chez Irénée, ce qui m'a fort frappée dans un livre que j'ai lu de Thomas Ingalls, c'est que le pourquoi, le fond, la raison d'être, du pourquoi de l'incarnation était précisément non pas le péché, la libération du péché qui était partie du projet, mais essentiellement, le surabondant amour, et je cite en préface 5, ça a été cité ce matin, mais sans parler de surabondant amour, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui, à cause de son surabondant amour, s'est fait cela même que nous sommes, afin de faire de nous cela même qu'il est. Est-ce que le texte derrière surabondant amour est égal à Eudokia ou pas pour vous ? J'ai tendance à le penser. Je n'ai pas étudié de près ce texte. Je n'ai pas étudié ce texte de près et je ne peux pas voir si on a textuellement un rapprochement entre les deux termes. Je pense que c'est dans la même logique, en tout cas, et je ne serais pas étonné que ce soit très cohérent, ce que vous dites, avec la pensée d'Irénée. En fait, je voulais poser à peu près la même question, donc je suis très heureux de vous entendre là-dessus. Je trouve que cette théologie d'Irénée sur ce qui semble être la première raison de l'incarnation est pour moi très lumineuse. Et je voulais savoir si peut-être que Irénée, imbibée de l'évangile de Jean, est-ce qu'on pourrait aussi associer ce bon plaisir à ce Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, tellement aimé le monde. Est-ce qu'on pourrait rapprocher ça du bon plaisir ? Oui, encore une fois, je crois que la façon d'interpréter Eudokia dans le sens de l'amour du père invite à comprendre également cette phrase comme une conséquence ou plutôt une expression d'Eudokia. Ça l'est du bon plaisir. Merci aussi. Je voudrais revenir à... Vous êtes passé très vite, mais il m'a semblé que vous suggériez que la Trinité elle-même pouvait être en mouvement quand vous avez cité le Père décide et commande, le Fils exécute et modèle, l'Esprit nourrit et fait croître et l'homme progresse. Et vous avez, il me semble, parlé de progression de la Trinité ou quelque chose comme ça. Vous pourriez développer un petit peu ? Pas exactement. J'ai plutôt rappelé ce que David et Lys en disaient, c'est-à-dire que c'est un ordre divinisant, c'est la taxis divinisante, où la façon de citer les trois personnes de la Trinité correspondait à la façon dans l'économique, dirait Irénée, dont elle se manifeste aux hommes et la façon dont l'homme lui-même est appelé à progresser jusqu'à Dieu. Je voulais simplement, en complétant un peu l'idée de la mort du Christ, si c'était dans la volonté du Dieu, c'est peut-être plus dans la tradition orientale qu'il y a cette idée de le Christ est mort, en fait, il a vaincu la mort, avec la mort, il a vaincu la mort. Donc, est-ce que c'est possible d'imaginer que Dieu, il a voulu la mort du Christ pour relever de la mort toutes les... Adam et Ève, il y a même des icônes où il prend Adam et Ève pour les amener à la vie. Donc, c'était peut-être aussi une volonté de vaincre la mort par la mort, dans ce bien-plaisir de Dieu. Là, c'est vraiment explicite. Je crois qu'il y a une cohérence globale du discours d'Irénée avec la tradition aussi, en général. La mort du Christ n'est pas un échec ou, comment dire, n'est pas pensée comme un échec ou comme un accroc dans le plan de Dieu. Elle devient le moyen majeur qui permet de tout transformer. Et là, précisément, d'annihiler le problème de fond, à savoir la mort. et là,